Bienvenue à Dialogue dilettante 2.0, c'est le deuxième épisode de la série sur René Descartes. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode d'introduction, je vous invite fortement à le faire avant d'entamer l'épisode. Avant d'aborder dans les prochains épisodes l'importance de René Descartes dans les mathématiques, la dualité et sur son fameux cogito ergo sum, ou « Je pense donc je suis », aujourd'hui, on entame une œuvre un peu plus méconnue mais tout aussi intéressante, « La nuit des trois songes ». Ça ne vous dit rien? Moi non plus. Mais Justin est là pour ça. C'est quoi « La nuit des trois songes » et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on commence avec ce sujet-là? Les trois songes sont importants dans la vie de Descartes, dans son évolution personnelle, parce qu'ils vont l'apporter à apprécier pleinement sa vocation divine, en quelque sorte. OK. Puis qu'est-ce que tu veux dire par « vocation divine »? Mais Descartes va voir dans ces trois songes-là qu'il a la vocation de ramener toute la science sur la base des mathématiques, qui est plus précisément que toute la science soit fondée sur la déduction axiomatique. OK. Il va aussi s'intéresser, donc, à la question de savoir comment trouver les bons axiomes, en quelque sorte. Quels sont les bons concepts fondamentaux qu'on doit utiliser pour trouver cette espèce de science universelle? Puis il va appeler ça « les connaissances claires et simples ». Donc, on va revenir souvent là-dessus. Puis, il va comprendre aussi qu'il doit utiliser cette méthode-là pour faire des découvertes scientifiques majeures. Puis ça, ces trois facettes-là, il va les réussir. Donc, toute la science sur la base des mathématiques, il va fonder une nouvelle épistémologie, trouver les bons axiomes. Donc, il va définir des concepts qui vont devenir très importants pour la science à l'époque. Puis, il va résoudre beaucoup de problèmes en maths, en physique, en médecine, qui vont être des contributions majeures aussi. OK. Puis, comprendre un peu sa vie sur sa vocation divine comme ça, est-ce que c'était la base du cogito ergo sum, la base de son approche avec les maths, sa base sur le doute et tout ça? Oui. Donc, tout ça, ça rentre dans la même vocation. Donc, quand on lit l'œuvre de Descartes, tout ça, c'est très interrelié. Donc, sa contribution que l'homme est distinct du corps est très reliée avec son cogito, qui est très reliée avec sa méthode axiomatique, qui est très reliée avec sa vision des maths. Puis tout ça, ça se mélange ensemble dans une espèce de contribution intellectuelle majeure qui a de l'impact jusqu'à aujourd'hui. Merci d'écouter Dialogue du laitante. Je prends ce petit moment, cette petite pause, simplement pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, à venir déposer un like si vous êtes sur Facebook et à venir déposer un rating si vous êtes soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça va grandement nous aider, donc n'oubliez pas de like et de vous abonner. Merci et on revient à l'épisode. Puis ces songes-là lui auraient donné la motivation ou un peu un « purpose ». Oui, exactement. En gros, ce qui est sorti de ça, c'est qu'il devait fonder une science universelle, donc rien de moins. Il était convaincu qu'il existait une façon de ramener la science ou les sciences en une sorte d'unité fondamentale qui serait basée sur les mathématiques, ce qu'on appelle parfois une mathématique universelle. Puis, en gros, c'est quoi ce projet-là? C'est vraiment de fonder une épistémologie, donc une théorie de la connaissance basée sur le modèle des mathématiques. Et puis pourquoi il prend les mathématiques comme modèle? C'est parce qu'il dit que c'est la seule façon d'arriver à des connaissances certaines. C'est sur le modèle de la déduction axiomatique à partir… comme on fait en mathématiques, si on veut. OK. Puis quand on parle d'une épistémologie, est-ce qu'on parle vraiment de tout? Donc, ça engloberait tout le savoir? Oui. Donc, Descartes, il voit l'épistémologie comme une branche de la métaphysique. Donc, je ne pense pas qu'il utilise le terme épistémologie, mais il va dire que la métaphysique, qui est en fait son épistémologie, doit servir de fondement à la science. Puis il va utiliser l'image de l'arbre. Donc, il va dire « La métaphysique, ce sont les racines. La science, c'est le tronc. Puis les applications de la science, ce seraient les branches et les feuilles. » OK. OK, je comprends. Donc, c'est un peu comme ça. Puis j'ai une petite citation peut-être pour synthétiser sa vision mathématique de la science. Il dit dans le discours de la méthode « Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations, m'avaient donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes s'entresuivent en même façon. » Alors, en gros, selon lui, tout peut être amené à un modèle de preuve d'un théorème mathématique. Donc, toute connaissance devrait pouvoir se faire sur cette base-là. OK. Est-ce que je me trompe en disant que ça rapproche un peu l'idée, par exemple, qu'il y avait eu, je ne me rappelle plus du nom, le positivisme logique, mais plus basé sur les axiomes de mathématiques plutôt que les axiomes de la logique du côté du positivisme logique? Oui, vraiment. Des cartes ont dit qu'il est parfois dans la tradition rationaliste, alors qu'il met beaucoup plus d'importance sur les opérations, qu'on fait dans notre tête que sur le monde extérieur. Pas qu'il n'accorde pas de valeur au monde extérieur, mais c'est beaucoup plus basé dans la raison. Tandis qu'à la même époque, il y a aussi une tradition plus empiriste, qui est basée plus sur des notions de s'appuyer sur la réalité, faire des expériences, des choses comme ça. Puis juste petite parenthèse, empiriste et positivisme ici seraient synonymes. Quand on dit quelque chose, une science est positive, on veut souvent dire qu'elle est empirique. Puis essentiellement, les positivistes logiques, on peut les voir comme une sorte de synthèse de ces deux versions-là. Donc, si on regarde juste leur titre, positivisme, donc, qui veut dire aller chercher la réalité, puis la mettre dans un cadre théorique qui serait la logique. Donc, positivisme logique. OK, je comprends. Fait que là, lui, selon l'histoire, selon le mythe, lui aurait eu toutes ces idées-là durant ces trois songes célèbres, qu'il y a eu cette révélation-là, qu'il devait faire ça, c'était son objectif. C'était sa destinée, oui. Puis revenons peut-être un peu en arrière pour comprendre d'où viennent ces songes-là dans sa vie. Descartes est né en 1596, en France. OK. Puis, on dit que dès qu'il était jeune, il démontrait une grande curiosité, il posait beaucoup de questions, puis son père l'appelait son petit philosophe. Donc, déjà, on remarque ces traits-là dans sa jeunesse. À 11 ans, il est allé au prestigieux Collège La Flèche, qui était un collège jésuite, où il est allé faire son éducation. Puis ça, ça va être très important, ça va être marquant, donc gardons ça en tête quelques secondes. Puis une fois qu'il termine ça à 18 ans, il est refaire des études en droit, un peu comme beaucoup de gens à l'époque, parce qu'il n'existe pas autant de domaines dans les universités à l'époque. Donc, en gros, c'est le droit, la médecine et la théologie. Donc, lui, il va faire ses études en droit. Ensuite, il... C'est quand même un début de vie qui ressemble beaucoup à la norme des personnes qu'on se souvient aujourd'hui. Tu sais, un enfance où il était doué, la religion l'a éduqué. Ouais. Ouais. Puis ensuite, il va... On n'en parlera pas trop parce que ce n'est pas marquant, mais par exemple, quand il a fini l'université, il est allé, il a joint de l'armée pendant quelques années. Donc, il a voyagé un peu avec l'armée. Puis, c'est surtout son passage au collège jésuite qui est marquant parce qu'il va dire plus tard, souvent à plusieurs endroits dans son œuvre, qu'il n'y voyait rien de certain dans la philosophie qu'on lui enseignait. Donc, toute sa vie, même adolescente, il n'acceptait pas les enseignements qu'il recevait. Puis, les enseignements qu'il recevait, ce qui était traditionnel à l'époque, c'était ce qu'on appelle parfois l'ascolastique. Donc, l'ascolastique, c'est une philosophie basée sur Aristote. OK. Puis, en gros, on peut retracer l'ascolastique dans l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, qui est un théologien du Moyen-Âge, 13e siècle, qui a fait une sorte de synthèse majeure. OK, c'est son œuvre magnum opus, ça s'appelle « Les sommes théologiques », si je ne me trompe pas, puis c'est géant. C'est comme 13 volumes de 1000 pages. Puis, c'est une synthèse entre Aristote et la pensée chrétienne. OK. Puis ça, c'était l'enseignement que tout le monde recevait à cette époque-là? Dans les collèges jésuites, certainement. OK. C'était traditionnel. Quand on pense à des intellectuels du 15e, 14e siècle, souvent, ils vont avoir été éduqués dans le paradigme scolastique. Ils vont réfléchir aux questions scolastiques. Puis, aujourd'hui, approcher la tradition scolastique, c'est comme un énorme défi, parce que c'est comme très, très abstrait, très métaphysique, très basé sur les syllogismes, des espèces de déductions compliquées avec des termes, avec des définitions compliquées. Puis, Descartes, lui, voyait ça. C'est quoi, des choses comme ça? Wow. OK. Fait que c'était des enseignements sur des concepts. Oui, vraiment. C'était très conceptuel, mais ça semblait moins ancré dans un souci de réalité. C'est beaucoup plus dans, comme, une espèce d'exploration de, comme, ce qui est divin, ce qui est absolu, ce qui est très, très métaphysique, au final. OK. Intéressant. Puis, Descartes, lui, ça, ça ne l'a pas plu. Il se disait que... Petite parenthèse, une autre tradition dans les écoles scolastiques, c'était la disputation. Donc, à la fin de tes études ou pendant tes études, il y avait des périodes de disputation où est-ce que c'est deux personnes qui disputent, donc qui vont faire un débat, grosso modo. OK. Puis, Descartes, lui, voyait ça, puis il se disait, ben, s'il y a deux opinions sur un sujet, il y en a au moins une qui est fausse, parce que les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Puis là, il se dit, mais là, ces philosophes-là sont toujours en train de disputer. Fait qu'au final, ils ne savent rien. Il n'y a aucune connaissance consensuelle dans leur truc. Donc, ça ne sert à rien. Par contre... Les deux croient qu'ils ont raison, mais il y en a au moins un des deux qui a tort, puis les deux ont la même conviction qu'ils ont raison. Oui. Puis on n'arrive jamais à s'entendre sur qu'est-ce qui est vrai, donc il ne doit rien avoir de vrai là-dedans. Par contre, il a aussi appris les mathématiques au collège, puis ça, il disait, wow, quand la preuve est faite, il n'y a personne qui peut s'obstiner, dire que ce n'est pas une bonne preuve, parce que tout a été fait dans les règles de l'or, la déduction, elle est parfaite. Puis c'est là qu'il s'est dit, ben, toute la connaissance devrait être comme ça. Fait que le côté objectif, vraiment littéralement objectif des mathématiques, le vraiment plus... Oui. Puis il a comparé ça à toute la connaissance. Oui, puis c'est vraiment ça, son projet, ça va être d'objectiver la connaissance complètement. Puis ça, on voit qu'il a les racines dans son enseignement au collège. La nuit des trois songes, c'est la révélation que c'est ça qu'il doit faire. Puis ensuite, il va consacrer sa vie à faire ça. OK. Fait que, dans le fond, si je comprends bien la raison un peu pourquoi tu voulais en parler en premier, c'est vraiment parce que... C'est un peu le début de tout, là. C'est son éveil, là. C'est son éveil, sa motivation. Puis là, à partir de là, tout va des bouts à tout. Il va avoir le snowball effect à partir de cette révélation-là. Oui. OK. Exact. Ça reste très schématisé dans le genre de mythe personnel de sa vie, mais... Dans la narration. Oui, c'est ça. Mais bon. Fait que... Puis à cette époque-là, est-ce que, tu sais, il n'était pas connu à l'époque où il y a eu les trois songes? Non. Non. Parce qu'il n'y avait encore rien fait. Oui. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a encore des écrits de ces choses-là? Si tu parles la suite... Oui. ...que ces écrits-là ont été faits? Oui. OK. Là, pardonnez mes lacunes d'archiviste, mais je crois que les songes, il les a écrits dans des lettres à ses correspondants. Puis, son biographe les a reprises pour raconter l'histoire de sa vie. Ah, OK. Son premier biographe. Parce qu'évidemment, il y en a eu plusieurs, là, mais son premier biographe, Antoine Maillet, c'est une source beaucoup utilisée dans l'étude de la vie de Descartes, là, évidemment. OK. Cool. Donc, quoi que Descartes reste un homme de son époque, il va quand même être en rupture assez importante avec la pensée dominante en Europe. Ne serait-ce que parce qu'il rejette, en gros, toute la scolastique. Qui est la méthode que tous les savants... Oui. ...sous laquelle tous les savants ont été éduqués. Oui, exact. Fait que donnons quelques exemples de qu'est-ce que Descartes envisage. Alors, il a écrit un truc qu'il n'a jamais publié, donc qui est un peu difficile à cerner, comme à quel point c'est un texte qui est important pour Descartes, mais qui s'appelle « Les règles pour la direction de l'esprit ». Puis là-dedans, il donne une série de règles qu'il faudra suivre si on veut faire découvrir des choses vraies, avoir une connaissance certaine. OK. Donc, la règle 2, il dit « Il ne faut nous occuper que des objets dont notre esprit paraît capable d'acquérir une connaissance certaine et indubitable ». Donc, pour lui, il faut écarter, dès qu'il y a un doute, il faut rejeter les idées, il faut seulement se baser sur ce qui est parfaitement certain. Donc, si j'essaie bien de comprendre ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut seulement se baser sur les faits ou que même si, par exemple, il y a un sujet sur lequel on sait qu'on ne pourra jamais avoir la vérité, que ça ne nous sert à rien de continuer à apprendre ce sujet-là, par exemple ? Oui. En fait, ce qu'il va dire, c'est qu'il faudra trouver une façon de, genre, représenter les choses par des objets clairs et simples, et ensuite, on pourra faire les déductions jusqu'au truc compliqué. OK. Mais, euh… Puis juste pour remettre dans le temps, parce que je pense que c'est important, parce que tu me l'as dit au premier épisode, mais ça, c'est avant Newton. C'est avant la méthode mathématique qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Fait que de penser comme ça, à l'époque, c'était très, si je ne me trompe pas, c'était très avant-gardiste. Oui. Puis c'est… En fait, c'est pas… Bon, c'est un peu dire avant-après, mais tu sais, il y a Galilée, qui est contemporain de Descartes, qui commence à se dire qu'on pourrait décrire le monde avec des mathématiques. Galilée a sa citation célèbre que « Le livre de la nature est écrit dans le langage des mathématiques ». Ah, j'avais pas ça. Donc, lui, il voit un peu déjà la fécondité de trouver des modèles mathématiques pour expliquer les phénomènes physiques. Mais Descartes est beaucoup plus dans la philosophie que Galilée, qui est vraiment dans la physique. Bon, Galilée est philosophe aussi parce que c'est l'époque, puis un physicien est forcément philosophe en même temps à cette époque-là. Mais Descartes est beaucoup plus dans la philosophie. Oui, oui. Tandis que Galilée était plus dans l'expérimentation. Oui, vraiment. Galilée expérimente beaucoup. Descartes aussi, d'ailleurs. Mais on oublie un peu ça. Mais il va contribuer beaucoup à la science, comme on avait dit dans l'épisode d'introduction, la médecine, puis des choses comme ça. Il va certainement faire de la science, mais on se souvient surtout de Descartes pour ses contributions philosophiques. OK. OK. Bon, où est-ce qu'on en était? Fait que là, on a dit qu'on doit trouver des objets dont notre esprit paraît capable d'acquérir une connaissance certaine et indubitable. Puis, un autre exemple de son rejet de la scolastique, j'ai une autre citation qui va dire, OK, si les scolastiques disent que l'homme est un animal raisonnable, mais ça, ça ne nous dit rien. Parce que là, après, il faut définir animal, il faut définir raisonnable, puis on va continuer comme ça à l'infini. Alors que c'est le contraire qu'on doit faire. On doit trouver des concepts clairs, puis faire des déductions jusqu'à ce qu'on comprenne, par exemple, c'est quoi l'homme. Comme les actions mathématiques. Exactement. Oui. OK. Puis, donc, il va écrire souvent sous forme des espèces de, comme les règles, par exemple, le texte dont je vous parlais, les règles pour la direction de l'esprit, ça va être genre règle 1, quelques paragraphes, règle 2, quelques paragraphes. Il va souvent écrire comme ça, des espèces de guides de comment bien faire la philosophie. Puis ça, c'est un truc, Descartes, il va beaucoup mélanger l'espèce de philosophie épistémologique objective avec une genre de bonne conduite rationnelle. Comme, ah, quelqu'un qui fait tel, tel truc ne se trompera pas. Puis c'est comme, il mélange un peu les deux. C'est comme une, on dirait quasiment un code déontologique, presque. Oui, vraiment. Puis, même que comme ça devient quasiment un guide spirituel, comme par exemple dans les méditations métaphysiques, qui est une autre œuvre connue de Descartes, il va dire que genre, il y a six méditations. Puis là, il va dire, pour comprendre, il faut que tu lises une méditation par jour, puis que tu médites toute la journée là-dessus. Sinon, tu n'as aucune chance de me comprendre, genre. Puis là, il va dire, dans les objections et réponses, alors il y a comme une section objections et réponses aux méditations métaphysiques, qui consiste en des objections de différents savants en Europe. Des fois, il va leur dire, non, mais c'est parce que tu n'as pas assez médité. Mais quand, je trouve que quand tu fais un espèce de code comme ça, ou un guide, après ça, c'est facile comme argument de dire, ah, mais c'est parce que tu n'as pas suivi le guide. Oui. Comme, après ça, ça devient un peu une béquille, dans ta réfutation. Oui, oui. Mais Descartes n'est pas infaillible. Malgré son grand génie, tu lis des trucs, tu vois des lueurs de génie, mais tu vois aussi des trucs, c'est vraiment un homme de son vieux. Dans son époque, comme, entre autres, il semble être très naïf, il semble être très, genre, enfantin, presque, dans sa façon de décrire les choses, puis à quel point sa méthode va être féconde, puis tout ça. Oui, tu m'avais dit que c'était, là, ça sort un peu du truc, tu m'avais dit que c'était, c'était pas charmaillé avec une fille noble à un certain moment. Oui, ben, ça, c'est une bonne anecdote. C'est qu'il, ben, peut-être, je ne sais pas si c'est celle-là dont tu parles, mais il se fait inviter à la cour de Christine de Suède. C'est-tu ça? Puis là, genre... Je pense que c'est celle-là. Oui, c'est ça. Il se fait inviter, ça, c'est drôle. Il se fait inviter à la cour de Christine de Suède parce que là, il est rendu célèbre, là, il y a comme 50 ans. Puis là, il lui dit comme, écoute, je commence à être vieux, genre, lui habite aux Pays-Bas. Il dit là, pour me rendre des Pays-Bas jusqu'en Suède, c'est un long voyage, ça va être difficile pour moi, mais comme, si tu veux vraiment que je vienne, comme, évidemment, t'es une reine, comme, je vais venir, là, c'est sûr. Fait que là, elle lui convainc de se rendre. Là, ça lui prend, genre, deux mois, il traverse l'Europe, il se rend en Suède, il fait froid. Puis là, pendant qu'il est là, comme, il la voit, genre, une ou deux fois, puis après ça, genre, il attrape une pneumonie, puis il meurt. C'est comme le pire voyage, tout va mal. Puis même elle, après, dans ses écrits, a dit comme, Descartes, genre, il a l'impression qu'il connaît tout, puis comme, genre, je l'ai pas vraiment aimé. Puis comme, c'est pour ça que j'ai pas passé plus de temps avec lui, puis c'est juste, genre... Son dernier voyage. Non, c'est ça, tout va mal, là. Il est, genre, il se fait dis par la reine, il attrape une pneumonie, il meurt, comme, ça va vraiment pas bien. En plus, qu'il lui dit, s'il te plaît, comme, je veux pas venir pour rien, puis en tout cas... Wow. Ça, c'est une bonne anecdote. Fait que là, on était, je pense, dans le guide spirituel. Est-ce que t'avais d'autres règles qui étaient, comme, super importantes? Il y en a combien des règles, au final, dans son guide? Ben, ça reste inachevé, mais il y en a comme 24, je pense. C'est comme un texte de 50-60 pages, à peu près, là. OK, quand même. Ouais, ben, on va en parler des autres règles que je juge pertinentes. On en parlera en temps et lieu, comme, plus en détail, là. Donc ça, c'était juste comme un... Puis, moi, je me pose toujours la question, parce que moi, je me mets un peu, à son époque, je sais pas à quelle âge il a écrit ça, mais mettons, il a 25 ans, il a écrit ça, il a pas encore connu rien. Puis là, il écrit un guide de 60 pages. Il remet ça à qui? En fait, celui-là, il l'a pas publié. Ça, on l'a trouvé après. Mais, par exemple, mais beaucoup de ses trucs sont écrits un peu comme ça. Comme son truc le plus célèbre, le discours de la méthode. Il y a comme, je crois, six discours. Puis, dedans, c'est comme des règles à suivre. Puis, il comme confond un peu sa biographie avec la bonne conduite philosophique. Puis, comme tu vois, il dit, ben, moi, je suis arrivé à la connaissance comme ça. Puis, comme, j'ai trouvé la méthode infaillible en faisant tel ou tel cheminement personnel. Puis, il faut que tout le monde fasse ce cheminement-là. Puis, c'est très, comme, prescriptif, comme, suivez telle règle pour faire tel truc. Puis, ça... Ouais, c'est un peu... Un peu mégalo. Ouais, un peu. Mais, en fait, j'ai plus l'impression que ça... C'est comme, ça montre sa naïveté, genre. C'est comme, il est vraiment... J'ai pas l'impression que Descartes est comme quelqu'un de... De dogmatique. Comme, ça sonne dogmatique dit comme ça. Mais, c'est vraiment dans la naïveté de, comme... Moi, je veux juste de la connaissance. Puis, regardez, j'ai trouvé une méthode. Puis, comme, si tout le monde suit ça, ça va être super nice. On va tous ensemble connaître plein de choses. OK, c'était plus comme de l'excitement. Genre, le fait d'être content d'avoir... D'avoir quelque chose, de répandre la bonne nouvelle, admettons. Ouais, c'était vraiment... J'ai plus cette impression-là de lire Descartes. Puis, tu lis aussi ses correspondances. Puis, ça, c'est encore plus comme sa vie intime. Puis, il y a beaucoup de sa philosophie qui transparaît dans ses correspondances. Mais, tu vois vraiment qu'il y a comme cette naïveté, cette simplicité d'esprit, de juste... Le but, ultimement, c'est qu'on découvre des connaissances puis que ça améliore le sort de l'humanité. Mais, ouais, ouais, je comprends. C'est facile après coup de dire que c'est dogmatique. Ouais, c'est ça. Mais, il y a peut-être... On le connaît pas. Peut-être que c'était désagréable, tu sais, quand t'étais avec lui de te faire dire comment penser. Mais... Mais, je perçois moins ce côté-là chez Zune. OK. OK. Puis, là, mettons, lui qui a écrit ça, par la suite, est-ce qu'il a appliqué ça dans... dans d'autres trucs? Ou c'est quoi les trucs qu'il a fait par la suite après ce guide-là? Ouais. Il y a... Fait que son premier succès, c'est... Il se fait inviter par un physicien connu à l'époque qui s'appelle Beekman. Puis là, je me souviens pas comment ils se sont rencontrés ou comment ils ont discuté de ça, mais il va travailler avec lui. Puis, Beekman lui pose des problèmes de physique. Puis, Descartes utilise sa méthode, entre guillemets, pour résoudre les problèmes de physique avec des maths. Puis bon... OK. Fait que là, il essaie vraiment d'appliquer, là. Ouais. Appliquer sa méthode. C'est ça. J'ai plus l'impression... Tu sais, quand je dis qu'il utilise sa méthode, je mettrais ça entre guillemets parce que j'ai plus l'impression que c'est comme... En réalité, c'est juste que c'est un génie des maths. Puis, il a plus sauve les problèmes par force de son génie que d'application stricte d'une méthode quelconque, là. Mais certainement que son idée de trouver les concepts élémentaires clairs puis tout ça, ça l'a probablement aidé. Fait que dans le fond... Mais à cette époque-là, est-ce que de faire de la physique avec des maths, c'était quand même une pratique courante? Mais ça commençait vraiment à être mathématisé. Mathématisé, mais c'est... Puis ça, on pourrait en revenir... Peut-être y revenir plus tard, mais en gros, Descartes, sa contribution aux mathématiques, c'est... Il y a beaucoup de contributions notationnelles. Donc, il y a inventé des notations qui permettent de réfléchir à des concepts de façon nouvelle, qui permettent de clarifier un peu les démonstrations, de réduire la charge cognitive de jongler la notation. Puis ça, ça l'a beaucoup aidé aussi. Ouais, c'est ça. OK. Mais comme tu le disais, dans ce cas-là, qui a utilisé sa méthode ou non, c'est plus ses skills, ses compétences en mathématiques qui ont fait... Exact. C'est un peu des deux. Mais lui va dire que cette expérience avec Beekman, c'est un moment décisif où est-ce qu'il s'est dit comme, « Hé, ma méthode, tu sais, ça marche, j'ai solve des problèmes qui intéressent les physiciens de l'époque. Ça va augmenter sa notoriété en Europe. Ça va être comme... On a un jeune ici qui a fait du bon travail. Il va commencer à être de plus en plus connu dans la communauté savante en Europe. Parce que Beekman est déjà connu à l'époque. C'est un grand physici. Puis Beekman, lui, n'a pas été capable de le résoudre. Non, c'est Descartes-Solve comme deux ou trois de ses problèmes qui se posaient. OK, je comprends. Puis là, ça renforce sa croyance, en guillemets, dans son guide, dans le fond. Exactement. OK. Exactement, exactement.